Pour une huitième année consécutive, VRAC TV présente l'heure Anticola. Carve l'Anticola sur un tapis or, entourée de milliers de jeunes et de plus de 140 artistes sous cette belle journée ensoleillée. Quoi de mieux? Et ça, ça commence maintenant! Oui, c'est le premier! C'est fou! Il y a plein de monde, Calum! Je suis super content. Sérieux, là, je capote. C'est vraiment le fun. On le sent? C'est fou, hein? Je ne sais pas comment me sentir. Je vais au jour, le jour, le moment, au présent. Parce que j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je ne suis pas là. Quand je suis bien, l'année passée, j'étais de l'autre bord, des ganses, puis j'avais hâte de ce bord-ci-là. C'est vraiment le fun, avoir plein de fans, plein de personnes. C'est fou, là. On s'amuse comme des fous. On avait Jean-François à Paris qui va perdre ses enfants, là, qui deviennent plus populaires que ça. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça capoté. À date, c'est mon fait saillant. Les gens demandent des autographes à Nathan et Viviane. Nathan, il sort de la maternelle, il écrit en lettres carrées. Il y a plein de monde qui ont N, A. Il n'y a pas de signature encore. Là, ils sont rendus là-bas, ils prennent des photos, signent tout ça. C'est fantastique. C'est une ambiance endiablée. C'est vraiment le fun. Nathan et Viviane. Nathan et Viviane, comment vous aimez ça aujourd'hui, le cadre de l'antigale? C'est super bon. C'est super. Comment vous aimez ça, signer des signes aux jeunes comme ça? Ah, bien là, ça fait un peu mal au même, mais c'est fun. Écoute, c'est formidable. Puis on dirait que d'une année... Moi, c'est mon deuxième cadre. Carve. Puis d'une année à l'autre, ça me touche de plus en plus parce que j'ai une fille qui va avoir cet âge-là bientôt. Ma fille va avoir bientôt 9 ans. Donc, elle entre dans l'âge de ce public-là. Ça fait que ça me fait quelque chose de voir qu'ils me choisissent pour une catégorie, d'être en nomination, puis de les voir quand même s'intéresser à ce qu'on fait. Ça me fait vraiment super plaisir. C'est très, très le fun. Qu'est-ce que tu trouves de spécial par rapport à Carve l'Antigala comparativement à un autre, il y a là un petit peu plus conforme? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui est extraordinaire ici, en fait. Fait que voilà, c'est ça qui est la différence. Ici, on rencontre le public pour vrai. Fait que c'est vraiment cool. C'est le public qui est là. Ça, c'est formidable parce que les jeunes sont là. Ils nous témoignent haut et fort avec leurs cris. Ils sont contents de nous voir. Ça, c'est le fun. Puis j'aimerais ça me retrouver à cet âge-là, mettons. On se sent vieux quand on est sur un tapis de jeunes là-même. Hein? Non? OK. OK. Parfait. C'est le fun parce qu'on fait ça pour eux autres. Toute l'année, on est dans le studio. Puis là, de pouvoir enfin les rencontrer, c'est le fun. Il n'y a pas un artiste qui vient ici qui ne veut pas. Les jeunes sont contents. Les artistes sont contents. C'est un gros party. Moi, je sais que je n'aurai plus de voix. J'en suis conscient. Mais c'est le fun. Bien, premièrement, dans le cadre de l'année passée, j'ai eu la chance d'animer Carve. Puis ça a été vraiment un peu apprécié. Puis là, cette année, c'est Guillaume et Marie-Lou. Ils vont faire une job hallucinante. La gueule-là va être super bonne. Puis, je sais pas. Moi, j'aime ça, tu sais. Ça fait partie de... Je suis comme... Je tripe à faire ça. Je tripe à faire ces émissions-là avec eux autres, pour eux autres. Toute la gang qui sont ici. C'est vraiment... Puis ici, je trouve que ce qui est fantastique, c'est qu'ils encouragent toutes les vedettes de tous les réseaux. C'est ça qui est génial. Fait que ce n'est pas juste un réseau. Fait que c'est génial. Ce sont les meilleurs fans au monde. Vous êtes quand même des modèles pour les jeunes. Est-ce que ça vous rend un peu nerveux de toujours devoir présenter cette image-là auprès des jeunes? Bien, on peut montrer notre bébène, là, tu sais. Moi, ça me rend heureux. Écoute, moi, je pense que ce que les jeunes comprennent, il faut qu'ils comprennent. On est des gens comme eux. C'est sûr que nous autres, on tripe. À chaque fois qu'on les rencontre, ça fait comme un grand velours, là. Ça fait que non, on n'est pas nerveux, on est heureux. Puis normalement, c'est toi qui poses des questions. C'est toi qui... C'est toi qui a le micro, normalement. Comment c'est, justement, d'être à l'opposé de ça, c'est de se faire poser des questions? Bien, pour moi, j'ai appris un peu que je voulais devenir animatrice quand j'ai fait Mixmania, parce que, justement, on allait beaucoup en entrevues. On passait à différentes émissions de télé, donc on était vraiment sollicités. Puis on était les interviewés. Donc, j'ai comme cette habitude-là. Ça fait que ça ne me dérange pas. En fait, je trouve ça le fun, des fois, que les rôles soient inversés. Ça me permet de jaser. Puis j'ai comme une facilité à parler, ça fait que ça ne me dérange pas. Mes enfants m'ont dit « Non, ça fait bien trop sérieux. » Ça fait que là, je trouve que c'est bon. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. T'as ton meilleur. Justement, t'es pas en habit en soude.